Alors, on est déjà rendu à l'étape de la pâte. La pâte est faite avec de la farine tout usage et de la semoule de blé dur. La semoule de blé dur, c'est Samolina. J'ai choisi la liste d'ingrédients pour 12 samosas. Donc, pour 12 samosas, ça prend deux tasses de farine tout usage, deux quarts à soupe de farine de blé dur. J'ai mis aussi des graines d'agevant et des graines de nigel, calondi, alors au cumin noir. Donc, on ajoute ça dedans, tout simplement. On mélange avec les doigts. Si vous n'avez pas les graines de nigel et les graines d'agevant, ce n'est pas nécessaire, ça donne juste un goût particulier. Alors, il faut ajouter trois quarts à soupe d'huile d'olive. Moi, j'utilise toujours l'huile d'olive dans la plupart des recettes. Ça peut être de l'huile de canola, l'huile de tournesol, mais moi, j'aime bien l'huile d'olive. Donc, trois quarts à soupe. Et là, on va mélanger pour essayer d'avoir une pâte un peu feuilletée. Donc, l'huile, il faut essayer de la mélanger avec le reste, avec les mains, pour obtenir des grumeaux. Elle est un peu sablée, comme vous voyez. Et là, on va ajouter, c'est une demi-tasse d'eau tiède, mais on va ajouter le trois quarts de ça, mais on garde le reste. Comme c'est une pâte qui est peu hydratée, elle est à 53%, c'est plus difficile de bien mélanger. Il faut vraiment mettre de l'eau de côté. Et quand on n'est plus capable, on ajoute l'eau. Il faut vraiment réserver de l'eau jusqu'à la fin. Si la pâte était trop hydratée, on aurait de la difficulté à bien former les samosas. Donc, c'est pour ça qu'il faut y aller vraiment, tranquillement. Le gage de réussite, c'est bien de prendre son temps pour vraiment mettre l'eau. Et là, on va mettre l'eau jusqu'à la fin. Et là, on va mettre l'eau jusqu'à la fin. Ça prend une pâte ferme, mais pas trop ferme. Si vous avez de la difficulté à la pétrir, si vous avez de la difficulté à la pétrir, c'est tout simplement parce qu'elle manque d'eau. Donc là, j'ai mis la demi-tasse au complet. Et c'est là qu'on va voir si on a besoin d'un petit peu plus. Dans certains cas, c'est normal. La farine en a besoin de plus, tout simplement parce qu'elle est plus sèche. On la trouve un peu, encore un peu, c'est trop sèche. Donc j'ajoute, c'est à peu près une cuillère à thé. Pas plus que ça. Oui, tout simplement. Là, maintenant, on va la pétrir. Donc on va la pétrir. Pour la pétrir, on va la faire à l'indienne. Donc c'est cinq minutes de pétrissage. Si on se voit qu'elle se casse encore, donc on ajoute un peu d'eau. Donc on verra dans deux, trois minutes. On va la pétrir, on va la pétrir. On va la laisser quinze minutes reposer. On va la recouvrir un peu d'huile, à peine un peu, donc juste pour pouvoir s'assurer qu'elle ne sèche pas. On se revoit dans quinze minutes. Et on va la recouvrir. Et on va la recouvrir d'un papier buvard mouillé. Donc de cette façon-là, on va s'assurer qu'elle ne sèche pas vraiment. On se revoit dans quinze minutes.